Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette lecture intuitive par signes pour le mois de septembre 2018. Je vous rappelle que pour les lectures personnalisées vous avez un lien dans la boîte de dialogue en dessous de cette vidéo qui vous mène directement à une page de mon site internet où vous avez toutes les informations, toute la procédure à suivre pour réserver une lecture personnalisée. Ensuite je vous informe aussi que j'ai modifié mon concept des vidéos à la location ou à la vente sur Vimeo en demande en ce sens qu'elles sont désormais une extension de cette vidéo sur youtube, de cette lecture intuitive sur youtube avec plus de détails, plus de conseils, comment dépasser les obstacles, etc. A la fin de chaque vidéo vous avez plus de détails à ce sujet. Je vous laisse avec votre lecture. Merci comme d'habitude de me laisser vos commentaires, de lever le pouce, de partager ou de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci. Bonjour aux natifs du signe du cancer pour cette lecture intuitive du mois de septembre 2018. Alors nous commençons avec votre énergie à vous en entrant dans ce mois de septembre qui est le valet de bâton. Au niveau de votre mental nous avons le 2 de denier. Au niveau de l'énergie émotionnelle nous avons la justice. Le passé lui est représenté par la roue de la fortune et l'avenir est teinté de l'énergie de la 2 d'épée et de l'impératrice. Quant à l'énergie de fond de ce mois de cette fin août début septembre, elle est représentée par l'énergie de la 5 d'épée. Et en fait je pense qu'on va commencer par ça parce que je pense que ça donne une très bonne indication de la situation de laquelle vous êtes dans cette fin de mois d'août début septembre. Que ce soit les natifs du signe du cancer, les ascendants ou ceux qui ont la lune en cancer. Cette 5 d'épée nous parle d'une énergie un petit peu de combat. Et je pense qu'en fait pour tous les cancers, peu importe l'emplacement, ces deux derniers mois ont été un vrai combat. Alors pas un combat contre quelqu'un ou contre un projet mais plutôt un combat contre soi-même pour essayer de maintenir une forme d'équilibre d'harmonie à l'intérieur de soi aussi bien mentalement que émotionnellement et d'ailleurs c'est représenté ici. C'est un petit peu comme si ces mois de juillet et août passés nous avaient plaqué au sol et qu'on avait dépensé toute notre énergie pour essayer de comprendre d'abord ce qui se passait, pour essayer d'analyser ce qu'on ressentait, pour essayer de savoir si c'était agréable ou désagréable, pour juste essayer d'amener une espèce d'harmonie, d'équilibre. C'est comme si en fait on avait passé deux mois dans le brouillard à ne pas comprendre ce qui se passait sans que ce soit agréable ou désagréable ou sans arriver à le qualifier. Mais c'est un peu comme si on termine ce mois d'août en se disant mais bon sang mais qu'est-ce que j'ai fait de mon été ? Je n'ai rien vu passer, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas ce que j'ai fait ou pas fait. C'était un peu comme si votre vie avait été prise en otage, votre énergie avait été prise en otage et que vous n'aviez plus le contrôle sur rien du tout. Alors on sort de ce mois d'août vainqueur entre guillemets, c'est à dire qu'on sait qu'on a gardé la tête hors de l'eau, on sait qu'on a maintenu une espèce d'harmonie, d'équilibre on va dire. On ne s'est pas noyé, on ne s'est pas fait mal, on n'a pas déprimé, on n'est pas, voilà. Mais en même temps, il y a une espèce d'amertume, de j'étais où, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment deux mois qui nous ont plongé dans une espèce de brouillard où on ne comprenait pas vraiment quelle direction prendre, comment voir les choses, tout ce qu'on pouvait initier, ce n'était pas forcément une réussite, il fallait recommencer. Et puis aussi, ce combat toujours entre la tête et le cœur. Je suis où ? Qu'est-ce que je dois penser de ça ? Est-ce que je dois apprécier ? Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais on sort de ça, de cette période, sachant qu'on a survécu, mais il y a une amertume derrière parce qu'on n'a pas vu le temps passer, on n'a pas vu l'été passer, on n'a pas vu ces deux mois passer et on ne comprend peut-être pas forcément non plus encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Et en fait, c'est représenté ici au niveau du mental par le deux deniers, où vraiment, encore cette fin août, début septembre, il y a vraiment un besoin d'équilibrer nous penser. Alors, ça se fait, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de souffrance, de douleur, de rien du tout. Mais on sent qu'il faut être vigilant à chaque instant de ce qui se passe dans notre tête. Alors, pour certains d'entre nous, il peut très bien s'agir de nouveaux projets qu'il faut lancer et qu'il faut maintenir en équilibre avec une vie quotidienne, avec les besoins de la vie quotidienne. Pour d'autres, ça va être au contraire peut-être ressortir tout ce qui s'est passé durant cet été et essayer d'analyser, de comprendre, de tirer l'essence des expériences qu'on a vécues, le positif, le négatif, le mettre de côté, le jeter. Enfin, il va y avoir vraiment une... Je pense que ça symbolise une période, une période en cette fin août, début septembre, où vraiment il va y avoir une forme de bilan de ce que ces deux derniers mois ont été. Je note qu'il y a deux fois deux. Donc, je pense que ce chiffre deux va être relativement important. Alors, ça peut être soit le deux du mois, soit le vingt du mois, soit... Soit je pense que c'est plus... ça va plus marquer cette dualité. Je pense que ce mois à venir va vraiment révéler ce jonglage qu'il va falloir tenir durant ce mois de septembre. Encore une fois, ce n'est pas forcément un challenge, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut aussi être simplement parce qu'on a compris que ces deux derniers mois nous ont apporté une vision différente de notre vie ou une vision différente de nous-mêmes et qu'on est vraiment peut-être en train de peser le pour, le contre, le bien, le négatif, où on va, comment et tout. Cette notion de jonglage va être quelque chose d'important. D'autant plus qu'on a une décision à prendre vers la fin du mois de septembre. D'accord ? Alors, au niveau de vous, de votre énergie, donc encore une fois, les natifs du cancer, les ascendants ou ceux qui ont la lune en cancer, vous êtes représentés en cette fin août, ce début du mois de septembre, par le valet de bâton. Le valet de bâton, il symbolise une énergie de décision, d'action, de volonté d'avancer, de volonté de... Je pense que ces deux mois plaqués au sol, entre guillemets, stop, ça suffit, et là, maintenant, j'ai besoin de mettre la machine en route. J'ai besoin de rallumer les moteurs, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de concrétiser, j'ai besoin de me changer les idées, changer l'esprit, j'ai besoin de changer de paysage, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de matérialiser peut-être tout ce que j'ai imaginé. Mais ça symbolise pour moi un début d'action, quelque chose peut-être aussi même de passionné. Ça peut aussi être le début d'une nouvelle aventure, le début d'un nouveau projet dans lequel on va s'investir. Ça peut aussi symboliser un voyage, un départ à l'étranger. Enfin, voilà, pour chaque personne, ça va être différent, évidemment. Mais ce qui est important à noter, c'est que vous démarrez ce mois de septembre dans une énergie d'action. D'accord ? Fini le plaquage au sol, on est dans l'action. Au niveau des émotions, on a l'énergie de la justice. Alors, c'est très bien, encore une fois, il y a encore cette notion d'équilibre, des balances. D'accord ? On équilibre, on doit jongler, on doit équilibrer. Mais je pense en fait que c'est fait. Je pense que ces deux derniers mois, la juillet-août, pour sortir vainqueur de cette période, il aura vraiment fallu investir beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse dans le fait d'harmoniser, d'équilibrer la tête, c'est-à-dire la pensée et les émotions. Et c'est quelque chose qui est fait. C'est quelque chose dont vous bénéficiez. C'est une énergie dans laquelle vous baignez actuellement. Il y a une harmonie dans vos émotions. D'ailleurs, il n'y a aucune coupe. Il n'y a aucune carte de coupe. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a vraiment... C'est vraiment équilibré. C'est... Il n'y a pas de... Ce n'est pas les montagnes russes comme il y a pu y avoir. Tout va bien. Et toute votre énergie est focalisée sur autre chose. Il y a... Je pense que tout est focalisé sur l'action. Les émotions sont en stand-by. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être même rencontrer un amoureux, une amoureuse. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous maîtrisez vos émotions. Elles sont sous contrôle. D'accord ? Vous ne les enfermez pas. Elles ne sont pas bloquées. Mais il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de grande crise émotionnelle. C'est en harmonie. C'est équilibré. Mais c'est agréable. C'est positif. Je pense que c'est surtout une indication de responsabilité, de maturité, de sagesse. Pour moi, dans cette harmonie ici, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de responsabilité. Ce que je ressens, c'est que ces deux mois vous ont permis, en fait, peut-être, d'émerger d'une façon différente. Cette façon d'émerger a nécessité beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Comment ? Et du coup, puisqu'on était beaucoup dans la tête à penser, à analyser, à réfléchir, à jongler. Est-ce que c'est bien, pas bien ? On a un petit peu mis de côté les émotions, mais elles sont en harmonie, d'accord ? On est plus dans le fait de réfléchir, d'analyser la situation que dans le ressenti. Et en fait, ce qui a amené tout ça, c'est vraiment la roue de la fortune. On est passé dans une espèce de machine à laver où on n'avait plus, durant ces deux derniers mois, la maîtrise de quoi que ce soit. On avait perdu le contrôle. On avait perdu les rênes de notre vie. On a subi sans subir, puisqu'on sort vainqueur, d'accord ? On s'est laissé prendre dans le flot de la vie. Et voilà où on est aujourd'hui. On est dans cette réflexion avec les émotions en équilibre, mais plein de fougue, plein d'envie, plein de volonté pour avancer, pour faire quelque chose de notre vie. Mais en fait, ce qui nous a permis d'arriver jusque-là, c'est parce qu'on s'est autorisé à se lâcher. On a permis au flot de la vie de nous emmener sur son courant et de nous déposer. C'est un petit peu comme le vent qui va ramasser une feuille en automne et qui va la déposer là où elle doit être. Parce que la position où on est aujourd'hui, c'est la position où on doit être. Et on est un petit peu en train d'émerger, en train de comprendre, de jongler, de voir, d'analyser, de réfléchir, de peser. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qui ressort de tout ça. C'est très agréable. Il n'y a rien de... Il n'y a aucun challenge là-dedans. Aucun. D'accord ? C'est juste un petit peu comme si on avait mis le pied sur une terre inconnue, qui est nous, en l'occurrence. Et on est en train de découvrir un petit peu la nouvelle personne qu'on est devenue à travers ces deux mois qu'on a passés, qui nous ont vraiment... Enfin, la plupart d'entre nous qui nous ont vraiment lessivés, quoi. Et puis, alors, pour renforcer un petit peu tout ça, on a donc la 2DP qui nous parle, elle, d'une énergie où, en fait, on est dans une espèce de fourchette où il va falloir prendre une décision. Mais comme tout est inconnu devant nous, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on est devenu, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous. C'est une décision qu'il va falloir prendre un petit peu à l'intuition. Il va falloir continuer un petit peu à se laisser porter, à ressentir à l'intérieur de soi ce que je vais à gauche, ce que je vais à droite. Il n'y a pas de mauvais choix, d'accord ? Mais il faut s'écouter, il faut... Il va falloir... On ne peut pas de toute façon rester là où on est parce qu'on est en équilibre pour l'instant, on est en balance, d'accord ? Mais à un moment donné, il va falloir faire ce pas en avant. Surtout que c'est l'énergie qui nous porte dans cette fin août, début septembre. On a une énergie derrière nous qui nous pousse à avancer dans une direction ou dans une autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais il va falloir faire un choix, d'accord ? Écoutez votre intuition, d'accord ? Écoutez votre intuition, écoutez vos envies, écoutez vos besoins. C'est vraiment un choix à l'aveugle. C'est vraiment un choix à l'aveugle, mais c'est un choix... Quel que soit le choix qu'on fera, ça dépend forcément des personnes, ça va être un choix qui sera fécond. Ça va être un choix qui va nous amener à un endroit où en fait, c'est comme vraiment une terre nouvelle, où la graine qu'on va poser, qu'on va planter va pouvoir grandir et germer en toute sécurité. L'endroit qu'on va choisir, le chemin qu'on va choisir, c'est l'endroit, c'est le chemin où on va pouvoir concrétiser notre énergie d'action, où on va pouvoir concrétiser ce qu'on est devenu, la nouvelle personne qu'on est devenu. C'est vraiment un endroit... J'ai l'image de Christophe Colomb qui pose le pied pour la première fois sur le sol des États-Unis. Il ne sait pas dans quelle direction aller, mais il n'y a pas de mauvais choix. C'est l'endroit où en fait, on va pouvoir construire notre avenir, pouvoir construire notre vie, pouvoir construire notre maison, notre famille, notre travail, nos amours. C'est pour ça que c'est important d'écouter son intuition, parce que c'est un endroit où il faut qu'on se sente bien, où on se sente protégé, en sécurité, en adéquation avec l'endroit, en harmonie avec l'environnement. Et quand on a trouvé cet endroit, on peut se poser. Et là, on peut commencer à développer notre projet, notre amour, notre vision d'avenir, créer des relations, créer un réseau autour de nous. Voilà, ce différent type de choses. D'accord ? Mais c'est... Enfin voilà, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a aucun challenge. C'est juste un petit peu le réveil après l'hibernation, après ces deux mois qui... Je veux dire, je suis cancer aussi. Donc, je m'ai aussi passé ces deux mois plaquée contre le sol, à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Et là, c'est un petit peu, ok, je me découvre, je vais voir ce qui se passe, comment, pourquoi, la nouvelle personne que je suis devenue. Alors, dans l'extension que nous allons avoir sur Vimeo, on va regarder ce qu'il y a sur cette terre promise, les États-Unis d'Amérique ou l'Amérique de Christophe Colomb. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. On va voir peut-être aussi ce qui se passe au niveau des émotions. Et puis, au niveau peut-être aussi de cette 2 de denier, voir un petit peu comment les choses se développent à ce niveau-là. D'accord ? On va juste voir quelles sont les cartes qu'on a, quelles sont les énergies qu'on a pour développer ces zones. Alors, on a la 9. La 9 de coupe, on a l'as de bâton. Au niveau du mental, on a le cavalier de coupe. Et au niveau des émotions, on a la 5 d'épée et la 3 de coupe. D'accord ? Donc ça, ce sont les énergies que je vais développer dans la vidéo qui se trouvera sur Vimeo, que vous pourrez louer, que vous pourrez acheter en fonction de vos besoins, de vos envies. C'est vous qui décidez. D'accord ? Voilà. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada